Re bonjour ! Deuxième couche, ma vieille caisse à outils qui a fait des kilomètres de chantier. Donc on a passé la première couche, elle est sèche. Ce qu'on va faire, on va faire donc un ponçage. Alors ça va être un ponçage léger. On peut prendre du 240, on peut prendre du papier abrasif à l'eau. Le papier abrasif à l'eau c'est le papier noir comme ça, on le trempe dans l'eau. Et puis on le laisse 5 minutes dans l'eau, puis après on va poncer. Mais ça c'est pour faire des ponçages très très fins. Quand on veut poncer des enduits gras pour faire des lacs brillants tendus. Et voilà. Là on peut prendre un papier abrasif à sec, un papier abrasif à sec comme ça. Et puis on va faire un égrenage. Alors je peux vous montrer comment on peut plier un papier pour ne pas être embêté. On le plie en deux. Hop, voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. Ensuite, on va couper la moitié. Ici. Hop. On va couper à la moitié du papier. Je vous conseille de faire comme ça. Il faut couper à la moitié. On va le plier en portefeuille. Voilà. Le premier morceau on fait comme ça. On passe par-dessus. Et on vient fermer comme ça. Ça fait qu'on a 4 morceaux de papier, les uns sur les autres. Et ce qui a de bien, c'est que c'est antidérapant. Quand il y a la main qui tient le papier, bien sûr, on ne va pas déraper. Sinon, si on prend le côté lisse pour poncer, ça va glisser. C'est la main qui va glisser. Et une fois que le papier est encrassé, hop, on le ferme comme ça. On revient par-dessus. Ce n'est pas trop compliqué. Et voilà, on le ferme. Alors on fait un égrenage, c'est-à-dire... Un égrenage, c'est un léger ponçage. Eh bien, on va poncer dans le sens de la longueur, tout doucement, à la main. Bien évidemment, les pots de peinture sont fermés. C'est pour casser les petits grains. Voilà, ça, ça suffit. Vous voyez ? Et quand il sera usé, je pourrais prendre l'autre face. Je pourrais aussi prendre les faces qui sont à l'intérieur, comme ça. C'est comme ça, quoi. Ensuite, on va prendre un morceau de sopalin. Pourquoi le sopalin ? Parce que le sopalin, on a toujours, si vous voulez, un morceau de papier propre. Une fois que j'ai enlevé la poussière, je le jette, je reprends un autre sopalin. J'ai toujours quelque chose de propre, c'est important. Très très bien le sopalin, comme pour essuyer les pinceaux, etc. Ensuite, on va quand même faire un petit époustage, délicatement. Voilà. Mon support est propre. Ma première couche qui a été légèrement poncée est propre. Eh bien, je vais mettre la deuxième couche. Donc, ma peinture a été remuée, bien évidemment. Vous vous souvenez comment j'avais fait, j'avais pris la patte de lapin, je l'avais étalée et je l'avais laissée, j'avais laissée la peinture avec le spalterne. Donc, je vais remettre un petit peu de peinture. Je n'ai pas la peine d'en mettre beaucoup. Je vais poser ça. Voilà. Je vais épurer ma brosse. De toute façon, hop, hop. C'est un peu majorette, mais ça c'est pour le fun. Je vais bien refermer le pot. Je vais prendre la patte de lapin. La patte de lapin que j'ai laissée tremper dans l'eau, que j'ai bien épurée, bien essorée. Voilà, la patte de lapin est propre. Je vais rouler sur la peinture. Si vous vous souvenez bien. Je vais enlever un peu l'excédent de peinture en roulant un peu comme ça. Hop, 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 hop. Et je vais appliquer la deuxième couche de peinture. Cette fois-ci, qui va être parfaite au niveau opacité. Vous avez remarqué que je mets... Pour avoir une belle peinture, il faut en mettre. Alors effectivement, sur un mur, c'est moins facile. Mais à ce moment-là, on pourra la travailler, la croiser une fois. Voilà. Je vais la peinture partout sur le rouleau. Une fois qu'il y en a partout, je l'épure un peu. Sinon, je vais en mettre partout. Voilà. Et je mets la dernière couche comme ça. Je mets deux couches, j'aurais pu en mettre plusieurs, en faisant toujours pareil. À une journée d'intervalle, toujours. Voilà. Je fais une vérification en la croisant une fois. C'est pour faire une vérification pour en mettre partout. Et pour la tendre un petit peu. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et comme je vais faire un trompe-l'œil dessus, je vais avoir besoin de faire glisser mes pinceaux et mes outils de déco. Donc, je vais lisser avec le spalter. Une fois. Une fois. Une fois. Une fois. Du bout de soie. Une fois. Petite vérification. Voilà. Je vais le faire aussi un peu ici. Voilà. Pas plus, hein. On ne va pas trop tripoter. Non, non. Pas trop, pas trop. Voilà. Mes outils, maintenant, je vais les mettre dans le wheat spirit, hein, puisque c'est une peinture glycéro. Je vais mettre mes outils dans le white, comme ça. Je vais bien les laisser tromper. Bien les nettoyer. Le wheat sale, je vais le mettre dans un bidon, comme ça. Un bidon, c'est peut-être à peu près. Je vais marquer vieux wheat, et ça me servira pour nettoyer mes outils. Quand les outils, le pinceau, le spalter et le rouleau seront complètement dépourvus de peinture, avec le wheat spirit, je vais prendre du savon noir, comme ça. Du savon noir, et je vais laver mes outils au savon noir. Une fois qu'il n'y aura plus du tout de peinture, le savon noir, ça va me permettre d'avoir des outils qui ne vont pas sécher, hein, et qui vont rester ultra souples, ultra propres. Nettoyage au savon noir à l'eau tiède. Voilà, si un jour vous avez, entre parenthèses, des outils qui vont sécher à la peinture, vous les laissez traiter dans le vinaigre, vous les laissez tremper dans le vinaigre blanc, hein, pendant deux, trois jours, quatre jours, et vous aurez des pinceaux tout neufs. En attendant, ma deuxième couche est faite, hein, on peut voir que, là, le fil de la peinture, légèrement tendu, elle est en train de se tendre, et qu'elle est parfaite, hein, voilà. La deuxième opération est faite, on va laisser sécher, et on reprendra avec le faux bois. A plus ! La deuxième opération est faite, on reprendra avec le faux bois.